Organise-t-il un tour de garde ? Après Sophia Chikirou sur le changement de genre et Daniel Obono sur le conflit israélo-palestinien, c'était, parmi les séides de Jean-Luc Mélenchon, au député du Nord Adrien Quattenant de veiller à ne rien laisser passer au quasi-dissident François Ruffin, ce jeudi 9 novembre. L'intéressé était invité sur France 2 pour l'émission L'événement, consacré à l'immigration, sans surprise, sa prestation, pourtant très loin du coming out identitaire sur la question, n'a pas été du goût du protégé de Jean-Luc Mélenchon. Si bien que la question finit par se poser, François Ruffin est-il condamné à être perpétuellement aiguillonné par une gauche radicale lui menant une guerre à la pureté idéologique, qu'on juge plutôt de la prudence d'aucun parlerait de pusillanimité, avec laquelle le député de la Somme aborde la question migratoire, nous n'avons pas, ce qui serait pourtant nécessaire, la construction d'un véritable service public de l'intégration, explique-t-il sur France 2. Il passe par deux biais, une jambe qui est la langue, parce qu'il est évident que sur le territoire français, tout le monde doit parler français, et une autre jambe qui est le travail. En faveur de la régularisation des clandestins présents sur le territoire, l'élu s'en tient à, une vision qui soit à la fois humaniste et réaliste. Quid des OQTF, les obligations de quitter le territoire pour les étrangers en situation irrégulière, par exemple ? À la place de se demander comment on rejette un maximum, je pense qu'il faut identifier les vrais dangers, répond François Ruffin. Pour le reste, on doit se demander comment transformer ce qui apparaît aujourd'hui comme une charge en richesse. Interrogé le matin même par Libération sur « la demande de fermeté des Français », y compris à gauche, le réalisateur de « Je veux du soleil » répondait « Les Français n'aiment pas le bazar », l'impression que rien n'est organisé, les tentes dans la rue, les campements. Or aujourd'hui, c'est le cas. À cause de quoi ? D'une absence de politique d'immigration, d'intégration. Laquelle devrait avoir, en ligne de mire le bonheur ? C'est frappant, dans les récits, ces jeunes gens qui arrivent pleins d'énergie, continuent le fondateur de Fakir, pleins d'envie, après avoir traversé des continents, des océans, et se retrouvent découragés, enlisés dans le labyrinthe des papiers, avec un sentiment d'inutilité. Conclusion générale, la France, comme tous les pays européens, a deux défis à affronter, le défi démographique et le défi climatique. On a aujourd'hui des gens sur le territoire français qui ont envie de travailler, qui ont envie d'accomplir toutes ces tâches. C'est une richesse possible, il faut les utiliser. Un discours très éloigné, donc, de ce que la gauche pourrait qualifier d'accès de xénophobie, est loin d'être diamétralement opposé à la ligne de la France insoumise sur l'immigration. « Je fais partie des gens qui lui disent qu'il n'a pas intérêt à tenir un autre discours là-dessus », confie un membre du premier cercle de François Ruffin. Sinon, il clivera son clan chaque fois qu'il dira quelque chose de différent. Donc, il faut rester sur la ligne « devoir d'humanité ». Tu ne vas pas chercher les sociodémocrates et les progressistes en leur parlant de rétablissement des frontières. Nullissime. Et pourtant, Adrien Cattenant-Déguène, débat nullissime sur l'immigration dans lequel, face à plusieurs nuances de racisme, on ne trouve pas un responsable politique de gauche pour évoquer les causes des mouvements de population, écrit-il. Rien que l'urgence climatique, jusqu'à 1,2 milliard de réfugiés en 2050. Les insoumis, légitimistes, retiennent d'autant moins leur coup que la tension avec Jean-Luc Mélenchon et sa garde prétorienne est montée de plusieurs crans en quelques jours, notamment après la sanction interne subie par l'historique Raquel Garrido après ses critiques à l'encontre du chef de file de LFI. Ce nouvel épisode avait inspiré à François Ruffin ce commentaire, « Notre devoir, c'est d'unir la gauche et de gouverner le pays. Avec moins d'arbitraire et de bureaucratie que pour les membres fondateurs de notre mouvement. » Lorsque les fidèles de JLM décochaient les premières flèches contre son rival potentiel, l'un de ses proches confiait alors à Marianne, « Là, Mélenchon tient encore la laisse, mais au moment où il va lâcher les chiens. » La chasse promet d'être rude.